pour déclencher le dame. Donc, on a cité les prématurités qu'on retrouve avec la statique, les interférences occlusales, aussi parfois quand vous faites des extractions postérieures et altérations de la DVE, donc perte de calage postérieure, parce que vous savez que les molaires, c'est elles qui stabilisent l'occlusion. Vous avez aussi, quand vous avez des soins conservateurs à faire, parfois la hauteur coronaire est modifiée et les contacts plus hauts de la même façon vont aussi se modifier. Vous avez aussi des pathologies occlusales, squelettiques, c'est-à-dire des dysmorphoses tels que les différents syndromes que vous avez connus dans les différents modules. Vous avez aussi certaines prédispositions familiales, telles que l'hyperlaxité ligamentaire. Et là, on cite un syndrome qu'on décrit chez les enfants, c'est les syndromes de Marfan, c'est-à-dire là où le patient va pouvoir dévier, va pouvoir bouger ses articulations dans tous les sens. On appelle ça le syndrome de Marfan. Vous avez les parapensions telles que le bruxisme, c'est-à-dire des sollicitations de l'appareil monducateur en dehors de l'occlusion. Vous avez aussi certaines personnes qui ont tendance à serrer les dents. Et là, on voit souvent cette pathologie chez les étudiants en phase d'examen ou bien chez les étudiants qui sont en train de préparer le baccalauréat. C'est un profil psychologique prédisposant à la pathologie. Nous avons aussi toutes les maladies qui concernent l'articulation, celles que les troubles de croissance. Les facteurs qui peuvent prédisposer à la pathologie de l'articulation temporomandibulaire telle que le dame. Donc, voilà, le premier facteur prédisposant a été développé. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet, c'est-à-dire qui concerne les facteurs déclenchants, allez-y vers la diapo 20. Dans les facteurs déclenchants, nous allons citer toutes les situations qui vont entraîner l'apparition brutale de la pathologie. Donc, à savoir que l'appareil mondicateur est en stabilité, en équilibre dynamique. Ça veut dire quoi, en équilibre dynamique ? C'est-à-dire qu'il y a des petites modifications et à chaque fois, au niveau des ans de croissance, quand il y a des usures dentaires. Donc, l'ATM va essayer aussi de compenser cette usure dentaire pour pouvoir créer un équilibre. Donc, l'équilibre de l'appareil mondicateur dépend de l'adaptation évolutive, c'est-à-dire qui se fait dans le temps de la fonction. Si nous avons une rupture brutale, là, les éléments de l'appareil mondicateur ne vont pas suivre ce changement brutal. Et c'est là où la rupture de l'équilibre va entraîner l'apparition de douleurs et de dysfonctionnements. Donc, dans les facteurs déclenchants, on les définit comme étant les éléments qui perturbent brutalement l'homéostasie de l'appareil mondicateur. Et là, on cite plusieurs facteurs. Nous avons le choc émotionnel, nous avons les modifications. Alors, le choc émotionnel, vous avez le stress. Et dans le stress, vous avez, par exemple, un deuil, il est codifié à 100%. Vous avez un déménagement codifié à 97%. Vous avez un divorce. Tout ça, ce sont des pourcentages qui permettent l'installation ou bien qui vont être responsables du déclenchement de la pathologie en absence surtout d'équilibre et d'adaptation. Vous avez des modifications comportementales telles que les patients, les personnes qui vont mastiquer du chewing-gum, la mastication du chewing-gum pendant des heures, c'est une parafonction et qui va entraîner la fatigue. Vous avez aussi l'onicophagie qui peut être aussi responsable d'une modification de l'équilibre de l'appareil mondicateur. Nous avons aussi quatrièmement, c'est-à-dire en dehors du choc émotionnel, la modification brutale, la modification comportementale, les différents traumatismes. Donc, les traumatismes peuvent être soit directement au niveau du compte candylien, telles que les fractures, au niveau de la tête candylienne, telles que les fractures au niveau du disque, telles que les lésions infectieuses aussi au niveau du liquide articulaire. Donc, tout ça sont des facteurs qui rentrent dans le cadre du traumatisme. Par exemple, aussi, vous avez des traumatismes, des micro-traumatismes répétitifs, comme les personnes qui travaillent avec le marteau-piqueur. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont contribuer au déclenchement du DIME au niveau de l'appareil mondicateur. Troisième volet des facteurs, nous avons les facteurs d'entretien, c'est-à-dire ceux qui vont pérenniser, c'est-à-dire qui vont allonger et qui vont empêcher l'adaptation de se faire. On les appelle les facteurs d'entretien. Nous avons différents volets, des modifications structurelles, c'est-à-dire des modifications de forme, de fonction, et aussi parfois des modifications neuropsychologiques. Donc là, on va citer les migrations dentaires, les hyperalgésies, c'est-à-dire les personnes qui ont tendance à ressentir des douleurs exagérées. Vous avez les différents remodelages, par exemple les personnes qui font des traitements authentiques. À un moment donné, si les contacts occlusaux ne sont pas contrôlés, peuvent développer un DIME. En résumé, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le profil de la personne qui peut développer un DIME? Donc, généralement, on vous dit que c'est une personne qui est de sexe féminin. Pourquoi de sexe féminin? Parce qu'on dit souvent que la composante psychologique, elle est fragile. Donc, facilement, les chocs émotionnels, que ce soit la joie ou la tristesse, peuvent entraîner une modification des rapports occlusofonctionnels. L'âge, généralement, c'est une femme qui est jeune, c'est-à-dire que la vie n'a pas encore donné son empreinte. Elle est encore susceptible aux émotions de la vie. Des personnes qui présentent une hyperlaxité ligamentaire, qui présentent des parafonctions. À la suite aussi, des donctements postérieurs non compensés, ou bien qui présentent des habitudes telles que des parafonctions, des onycophagies. Tout ça, ce sont les personnes qui peuvent présenter un DIME. Maintenant, je vais passer à un autre volet qui est la pathogynie. Donc, la pathogynie, elle est un petit peu compliquée. Moi, je l'ai faite, c'est juste que vous la comprenez. Vous n'êtes pas demandé à la prendre pour votre examen. C'est juste que vous comprenez le mécanisme. Donc, comment s'installe le DIME ? Le DIME, il va s'installer de façon insidieuse, c'est-à-dire des petites modifications qui se font tous les jours et muscles ou bien articulations ou bien dons vont essayer, ou bien les ligaments vont essayer de s'adapter. À un moment donné, il y a un changement brutal. Donc là, la pathologie va s'installer. C'est pour ça qu'on vous dit la pathogénie. Ici, il faut qu'il y ait une articulation temporomandibulaire, aussi avec les tendons et les synoviales. Vous avez une occlusion dentaire représentée par une articulation crânio-bicandilo-occlusale. Et vous avez la présence du ptérygoïdien latéral avec son disque et le condis, c'est-à-dire le complexe condilo-disco-musculaire. C'est-à-dire que les mécanismes pathologiques vont s'installer au niveau de ces trois entités. Alors, qu'est-ce qui se passe en général ? Au niveau du bord antérieur, dans les rappels de l'ATM, vous avez vu que le disque, il est représenté dans sa partie antérieure. Ce sont les faisceaux du temporal postérieur, ce qu'on appelle le faisceau horizontal. Le temporal, vous avez le faisceau antérieur qui est oblique, vous avez le moyen qui est vertical et le faisceau postérieur qui est horizontal. Donc, dans la partie antérieure du disque, vous avez l'insertion du temporal postérieur. Et vous avez aussi l'insertion du faisceau profond du masséter. C'est un petit faisceau qu'on retrouve une fois qu'on a dissipé le faisceau supérieur et le faisceau supérieur, le faisceau moyen du masséter. Et dans la partie postérieure, vous avez les tendons du périgodien latéral qui vont, cet ensemble va former ce qu'on appelle le disque. Donc, ce faisceau inférieur du périgodien latéral va se contracter au niveau, va se contracter dans tout mouvement de l'appareil mondicateur. C'est-à-dire, lors de mouvements d'ouverture, vous avez une contraction du faisceau inférieur qui va permettre l'ouverture. Dans la propulsion aussi, il va se contracter pour permettre à la mondiale d'avancer antérieurement. Et vous avez aussi sa contraction qui se fait surtout du côté non travaillant lors de mouvements de latéralité. Donc, c'est un muscle qui est sollicité dans toutes les directions de déplacement mandibulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce muscle ? Le fait qu'il soit tout le temps boulis, qu'il est tout le temps sollicité. Une sollicitation exagérée, surtout quand on n'a pas de contact au clube d'eau. On a vu que les contacts au clube d'eau, c'est-à-dire les rapports plus plus faussettes, c'est ceux qui vont permettre, ces rapports-là, c'est ceux qui vont permettre de boucler l'occlusion. Donc, si vous n'avez pas de rapports harmonieux, la mandibule va tout le temps rechercher une position d'équilibre. Le déplacement de la mandibule est guidé, il est dynamisé par les déplacements du faison de l'équilibre latéral, surtout le faison inférieur. Donc, cette sollicitation exagérée va fatiguer le muscle, ce qui va entraîner l'apparition de spasmes. Donc, les spasmes au niveau de ce muscle vont entraîner tout le temps une sollicitation, c'est-à-dire une compression au niveau des tissus du disque, surtout dans la partie postérieure du disque, et aussi au niveau de la tête conduite. Donc, cette sollicitation exagérée va entraîner des douleurs au niveau du tissu récolitaire latéral. Voilà comment se passe de façon générale la pathogénique, c'est-à-dire comment le mécanisme va s'installer au niveau de l'appareil mondicateur pour déclencher ce qu'on appelle le EDA. Donc, sur le plan clinique, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez voir ? Quels sont les symptômes ? Le premier septembre, ce sont les manifestations musculaires. Les manifestations musculaires peuvent être induites par des parafonctions, comme le proxisme. Aussi, ça peut se décrire par des limitations de l'ouverture du calme. Donc, souvent, le patient va venir et dit, « Je n'arrive pas à hausser le matin. Je n'arrive pas à hausser après ces sollicitations fonctionnelles, c'est-à-dire, après la mastication. » Cliniquement, vous pouvez aussi constater un côté d'unique que je masticère, c'est-à-dire au niveau des délmatères du tissu récolitien. D'accord. Les suces iridiens vont se déclencher. J'essaie d'élever la voix au maximum. Bien. Donc, c'est ça, les manifestations musculaires qu'on peut retrouver. Les mécanismes sont très simples. Vous avez ce qu'on appelle le réflexe d'éclissage, c'est-à-dire que quand le muscle va être tout le temps sollicité, il va augmenter son activité musculaire, ce qui va entraîner l'apparition de la douleur. Vous pouvez aussi avoir chez votre patient des courbatures. Allez-y vers la diapo 29, vous allez pouvoir faire ça. Les courbatures, c'est-à-dire des lourdeurs, des limitations de l'ouverture buccale, la sensation de fatigue. Le patient aussi peut parler de contraction, c'est-à-dire que c'est un spasme avec une douleur violente, involontaire, soudaine. Ça peut être aussi une hypertrophie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des douleurs myofaciales, c'est-à-dire de la douleur locale, on va aller vers la douleur loco-régionale. Donc, les douleurs myofaciales, c'est des douleurs, ça peut être au niveau de l'œil, des douleurs au niveau aussi du cou, des douleurs au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Aussi, le patient peut se plaindre de l'imitation de l'ouverture buccale, c'est-à-dire au lieu d'avoir trois trafés de doigts qui correspondent entre 35 et 47 mm, c'est moins de trois longueurs de doigts. C'est-à-dire que vous prenez les doigts du patient, dans sa largeur, c'est ça ce qu'on appelle l'imitation de l'ouverture buccale. On peut avoir aussi des douleurs lors de la mastication, le matin, les douleurs lors de l'ouverture de la lateralité. Aussi, il peut y avoir comme deuxième manifestation importante, les bruits. Et puis, il y en a deux types de bruits. Vous avez les claquements. Les claquements, c'est-à-dire que c'est comme claquer la porte. On entend un bruit. Le patient peut l'entendre, mais aussi son entourage. Il peut aussi entendre ces bruits. Les bruits correspondent, on peut les entendre lors de l'ouverture, mais aussi lors de la fermeture mandibulaire. On peut aussi avoir des crépitations. Des crépitations, c'est comme le bruit des feuilles de l'arbre en automne. C'est comme si on est en train de frotter du papier sur un élément dur. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des perturbations dynamiques, c'est-à-dire que la mandibule bloque. Ensuite, elle va offrir. Quand on parle de ressaut, c'est que l'ATN va faire un saut. On appelle ça le ressaut. Il peut y avoir aussi des subluxations candyliennes, c'est-à-dire une ouverture exagérée qui peut se traduire soit par des blocages en bouche ouverte. Parfois aussi, des blocages peuvent aussi en bouche fermée. Est-ce que je peux continuer ? Vous arrivez à me suivre ? Bien. Donc, on peut avoir aussi des manifestations inflammatoires telles que des inflammations au niveau du disque. On appelle ça les rétro-dicites, les douleurs sensibles au niveau de la région postérieure de l'articulation. On peut avoir aussi des déviations du point inter-incisive lors de l'ouverture. On peut avoir des infections au niveau de la capsule. On appelle ça la capsule. Généralement, ça, ce sont les rétro-dicites et les capsulites. C'est avec un an radiologique, on va les mettre en évidence. Alors, le plus important, c'est l'atteinte de l'appareil discal. C'est-à-dire, au niveau du disque, on peut avoir deux grandes manifestations. Et cliniquement, nous allons poser deux diagnostics. Vous avez déplacement discal réductible et déplacement discal irrésistible. Alors, c'est quoi un déplacement discal réductible ? C'est de façon très simple. On vous dit, ce sont tous les déplacements de l'appareil qui se font avec un bruit. C'est lorsque le disque articulaire, il est placé avant la tête candylienne et que le candylienne va faire un saut pour le rattraper. Ensuite, il va le rattraper lors du mouvement dynamique. De la même façon, lors de la fermeture, le disque va se placer avant, c'est-à-dire en arrière de la tête candylienne. Et la tête candylienne va faire un déplacement brutal pour pouvoir ressaisir le disque puisque le disque, c'est lui qui va amortir le déplacement. C'est ça ce qu'on appelle le déplacement discal réductible. Le déplacement sur la diapo 39, vous allez voir, regardez, le disque qui est placé en avant de la tête candylienne. Il va y avoir un mouvement d'ouverture, donc un claquement, c'est-à-dire un déplacement rapide et bruitable pour pouvoir rattraper le disque. Et le même phénomène va se passer au retour. Dans le déplacement discalé réductible, le disque, il est placé en avant de la tête candylienne et la tête candylienne ne va jamais rattraper le disque. C'est pour ça que dans le déplacement discalé réductible, il n'y a jamais de claquement parce que le disque, il reste toujours en avant de la tête candylienne durant tout le mouvement. Je continue. Je n'ai pas compris la courbature. La courbature, c'est comme vous avez quand vous faites du sport et pendant longtemps, vous ne vous êtes pas déplacé, vous allez avoir des muscles qui sont durs. En réalité, ces courbatures sont dues au difficile de la libération de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est l'ordre du métabolisme musculaire. Il est libéré et il est toxique. Donc, quand le muscle, il est tout le temps sollicité, il n'y a pas de repos, ça, c'est pour répondre à la question de la personne qui a posé la question, qu'est-ce que c'est la courbature? Donc, la courbature, c'est difficile de libération de l'acide lactique. Quand le muscle, il est tout le temps sollicité et qu'il n'y a pas une période de repos. Alors, toujours dans les manifestations, nous avons les manifestations alvérodentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir des alvéoles qui sont saillants, vous allez avoir des abrasions dentaires. Donc, tout ça, ce sont des manifestations alvérodentaires, des étécissements de la lamina dura. Vous pouvez avoir aussi, quatrièmement, des manifestations crânio-cervico-faciales. Tout à l'heure, on a parlé des sépaliers, des douleurs au niveau de l'oreille interne, des douleurs au cul, des douleurs au niveau de la face, au niveau de la langue aussi. Quand on fait la palpation linguale, vous pouvez aussi avoir, surtout sur le bord latéraux, des douleurs au niveau de la langue. Cliniquement, vous avez les tests. Nous avons le test de Croc-Poulsen. Alors, le test qui consiste à remettre le patient en posture de repos. Le corps, le but, doit être perpendiculaire au reste du corps. Et là, nous avons placé un abaisse langue. En réalité, il faut du bois tondre, c'est-à-dire pas, comme un abaisse langue, par exemple, quand on va le placer du côté douloureux. Donc, il va aggraver les douleurs de ce côté. Là, on va parler de dame musculaire. Par contre, si vous avez soulagement des douleurs de ce côté, c'est-à-dire du côté là où on a placé l'abaisse langue, donc là, on va parler surtout d'atteinte articulaire. Vous avez le deuxième test, c'est le test de résistance élastique. Donc, on demande au patient d'ouvrir et nous avons fait un appui digital sur les incisives inférieures. C'est pour voir la résistance. Comment va répondre la mandibule? Donc, si vous avez une résistance élastique, là, ça se traduit par une limitation de l'ouverture buccale. Là, on parle d'un dame d'origine musculaire. Par contre, si vous allez sentir une dureté, là, c'est un dame d'origine articulaire parce que c'est l'ATM qui va bloquer. Ce sont des tests qu'on fait, surtout cliniquement, pour traiter du dame. Le dernier test, on parle de mouvements actifs et passifs. Ça, c'est, il faut faire la démonstration clinique pour le faire. Alors, est-ce que vous avez une question? Vous écrivez toutes vos questions, sinon vous me les postez sur mon messenger. La prochaine fois, quand je vais entamer la deuxième partie du cours, c'est dysfonctionnement, classification et traitement. Là, je réponds à vos questions puisque cette partie-là, elle est petite. n'est pas très importante. Donc, là, je peux répondre à vos questions pour faire le rappel et on clôture cette partie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis contente que vous avez consacré. Je sais que les conditions ne sont pas faciles. Alors, mon messenger, c'est boudinahlawaria.com Sinon, allez-y.